Étudiants et étudiantes des universités et cours supérieures, maths, spé, maths, sup, je vous propose un exercice concernant la détermination d'une primitive pour des fonctions telles que cosinus 2 ln de x, cosinus racine de x et exponentielle de x sur 3 plus exponentielle de x racine carrée de exponentielle de x moins 1. Alors, je commence déjà par un changement de variable, u de x égale ln de x. Je calcule donc la dérivée de u et la dérivée de ln de x. Ça me donne du égale dx sur x. Ensuite, je tire dx, ça me fait x du. x, je peux le soustraire, donc x comme ue u égale ln de x, donc x est égale exponentielle de u. C'est une fonction réciproque. Alors, l'intégrale ayant changé de forme, cosinus de u égale exponentielle de u de u, vous voyez bien, je vais utiliser la formule de moivre. exponentielle de i de u, cosinus de u plus i sinus de u. Ici, c'est un nombre complexe. Alors, l'intégrale, ou bien la primitive que je suis en train de chercher, cosinus de du exponentielle de u, ce n'est que la partie réelle du nombre complexe exponentielle de 1 plus du, u de u. Voilà. Alors, la primitive de exponentielle de 1 plus du u, u de u, c'est tout ça. Comme j'ai un complexe au niveau du dénommateur, je vais donc le transformer pour avoir un nombre complexe au niveau du numérateur. Je vais utiliser le conjugué de 1 plus 2, 2i. 1 plus 2i multiplié par 1 moins 2i, ça me donne 1 plus 4, ça fait 5. Je continue. Donc, ça me fait 1, la partie réelle de tout ça, 1 moins 2i sur 5, exponentielle de 1 plus 2i, u. Toujours la partie réelle de cette expression. Je vais développer ici, exponentielle 1 plus 2i ln de x, c'est exponentielle 1 de x, multiplié par exponentielle 2i ln de x. Exponentielle de 2i ln de x, c'est x. L'exponentielle de 2i ln de x, c'est un nombre complexe, de la forme cosinus 2ln de x plus isinus 2ln de x. Donc, finalement, la primitive de cosinus 2ln de x égale x sur 5, multiplié par cosinus 2ln de x plus 2sinus 2ln de x. Deuxième primitive. Chercher la primitive de cosinus 2ln de x dx. Changement de variable u de x égale racine de x. x, dans ce cas-là, cette fonction est définie pour x supérieure à 0 strictement, donc appartenant à 0 plus l'infini, 0 en dehors de l'intervalle. Je calcule les dérivés, donc, des deux parties. du, c'est la dérivée de u, et la dérivée de racine de x. C'est 1 sur 2 racines de x dx. Je t'ai le dx, ça me fait 2 du du. Je remplace. Et je vais faire une intégration par partie. Je considère qu'un t égale u. u, c'est toujours la variable. t, c'est une autre variable. Donc, la dérivée de t, c'est t prime, et la dérivée de u, c'est 1. Je considère que s prime, c'est une dérivée de cosinus u. C'est, alors, une primitive de s prime, c'est s. C'est sinus u. J'utilise donc l'intégration par partie. Je vais aboutir à 2u sinus u plus 2 cosinus u, soit 2 racine de x sinus racine de x plus 2 cosinus racine de x. Donc, une primitive de cosinus de racine de x dx, c'est 2 racine de x sinus racine de x plus 2 cosinus racine de x. Troisième primitive. Cherchez la primitive de exponentielle de x sur 3 plus exponentielle de x racine carré de x exponentielle de x moins 1. Avec un changement de variable u de x égale racine carré de x exponentielle de x moins 1, je dérive les deux parties de l'équation. Une fois que dérivée, je tire u2 égale exponentielle de x moins 1. Je l'ai aboutiré, cette partie et cette partie, je l'ai aboutiré. Ça va me donner exponentielle de x et u2 plus 1. Je remplace, vous voyez que je remplace exponentielle de x par dx, c'est quoi ? C'est 2u par 2u. Ça me donne tout ça. Mais je sais qu'exponentielle de x, c'est u2 plus 1. u2 plus 1 plus 3, ça fait 4. Donc, 2du sur 4 plus u2. Qu'est-ce que je vais en faire ? Alors, je garde 2. Et je vais mettre en facteur le 4. Ça fait 2 et 4. 1 plus u2 sur 4. Ça me fait, alors si je vais prendre v comme u sur 2, donc, dv, dv, c'est du sur 2. c'est-à-dire 2dv égale du. Donc, je remplace du par dv. Donc, ça me fait 2dv. Et j'ai 1 plus v2. Mais je sais que la primitive de 2v sur 1 plus v2, c'est arc tangent dv. Alors, j'ai 4 sur 4. Vous voyez, 2 fois de 4 sur 4, c'est 1. Donc, j'ai finalement arc tangent dv. Ça, je vais le simplifier. Ce qui me donne finalement K, la primitive, arc tangent dv. A racine carré de l'expérience de 2x moins 1 sur 2. Voilà. Je vous donne maintenant la solution en langue arabe. Alors, je vous donne la partie en langue avant positive. Je vous donne par네요. Et on peut avoir eu le délai de l'aubaine. Après l'aubaine du délai, Ux est de x. On va avoir eu une délai de u. On va avoir eu une délai de x. Et ainsi que x est de u. qui a la 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 Nous avons cette délée, comme vous l'aurez, est le délée de la délée. Nous savons que l'a élevé de la délée. La délée de la délée de la délée de la délée de l'E2U est la délée de l'E2U. C'en оказées la délée de l'E2U. C'est une délée de la délée du délée de la délée. Ce qui mettraz les délées de la délée du couple A. C'est une délée de l'E2U. Indrement, la délée de l'E2U est la délée, c'est un délée de l'E2U. C'est comme vous l'avez dit. 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 Je 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 vous l'avez dit. C'est comme 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 vous l'avez dit. Je vous l'avez dit. Je vous l'avez dit.